Musique On a les images satellites et on va pouvoir avoir directement des photos avec les bandes sargasses qui se déplacent au large. On va avoir une grosse précision, on va pouvoir choisir un petit peu la taille de la nappe de sargasses qu'on veut aller étudier. Ça devrait quand même largement faciliter les choses. Moi je vote pour qu'on allait voir ça. Il y a un vrai écosystème autour de cette sargasse et finalement c'est quelque chose qui a été très peu fait. Il y a encore énormément d'inconnus, donc c'est pour ça que ça nous intéresse beaucoup d'aller découvrir ce qui se passe sous cette sargasse. C'est blindé là ! Regarde il y a des dorades ! C'est blindé de poissons ! Je pense qu'ils veulent aller sur celle qui est devant là. C'est le plus grand radeau dans la zone. On va essayer de se faire 2-3 plongées aujourd'hui avant que le vent se lèbe pour aller voir s'il y a d'autres choses sous ces banques. La plus-value de ces logiciels, c'est d'aller au bon endroit au bon moment. Il faut éviter d'errer dans la mer des caribes sans en trouver. Ça nous permet de respecter notre programme. On a plein de choses à faire en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Il ne s'est pas arrêté, je suis en trouvée là ! C'est dingue ! C'est un bébé ça ! Il est fait quoi sur la barbe de vie ? Je me suis su le visage comme ça, il est tombé. Elle est liée ! Je te jure ! Lui est une espèce qui vit que dans la sargasse. C'était vraiment exceptionnel d'en trouver un, surtout qu'il n'était pas bien grand. On l'a mis dans un bocal avec quelques sargasses et en un clin d'œil il a de nouveau disparu. A chaque fois ça nous prenait une bonne demi-heure à le retrouver alors qu'on savait qu'il était là. On a vraiment eu de la chance de le trouver du premier coup quand on est sortis de l'eau. On a aussi trouvé pas mal d'espèces de crustacés, d'invertébrés, on a trouvé des petites crevettes, des crabes, de différentes espèces. Tous vraiment extrêmement mimétiques pour vraiment bouger la sargasse et regarder ce qui en sort, ce qui en nage. C'est comme ce petit crabe là. Donc il y a beaucoup beaucoup de vie, c'est juste qu'on ne la voit pas. Sous-titrage Société Radio-Canada